Bonsoir tout le monde et bienvenue au cours des pilates de ce soir. N'oubliez pas une petite serviette ou un petit coussin à placer à l'occurrence derrière les dos ou sous la tête. Et on commence à quatre pattes. Donc, placez-vous bien, alignez les bras aux épaules et alignez les genoux en hanche. Et dès là, commencez à basculer juste les bassins bien avant l'arrière pour bien relâcher les dos. Pressez les épaules vers l'arrière. Et encore deux fois, basculez bien les bassins en haut, en bas. Et puis là, réalignez bien les bassins bien parallèles aux épaules. Inspirez, relâchez bien les ventres et inspirez, gonflez au maximum. Et puis, relâchez plus ou moins 30% et activer les planchers pelviennes. Et dès là, on recommence avec la bascule du bassin. Et cette fois-ci, on mobilise complètement toute la colonne du sommet de la tête au coccyx. Et encore. Inspirez, inspirez, expirez. Et encore. On espère, on arrondit bien, on espère, on relâche, on va à l'inverse. Encore deux fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et réalignez. Et dès là, mobilisez la tête à droite à gauche. Bien d'un côté à l'autre. Encore deux et un. Et puis, on réaligne les nez à la colonne. Et dès là, on va regarder d'un côté et d'un autre pour faire des petites inclinaisons de la colonne. Donc, allez bien d'un côté au coccyx opposé. Encore deux fois. Et un. Et puis, on réaligne la tête. On réaligne bien la colonne. On presse. Et on relâche. Donc, pressez bien les seuls. Montez les bras. Et puis, réplacez. Et encore deux fois. Hop. Connectez bien les omoplates. Et un dernier. Donc, l'épaule en bas. Connectez les omoplates. Alignez la tête. Ventre bien rentré. Plâche et pèles bien actifs. Et là, bras, jambes reposées. On tend. Et on repose. Petite swimming. Hop, hop. Et on repose. Et encore. On inspire. On expire. Un quart, deux. Hop. Et hop. Faites-moi encore un. Et dès là, étirez bien. Petite sac. Et cinq, quatre, et trois, deux, et un. Changez les seins. C'est cinq, quatre, trois, deux, et un. Dès là, on fléchit bien les pieds et pieds arrière. On presse bien les talons vers l'arrière. On tend bien les bras. Et on ouvre. Et on ferme. Bras et jambes. Ou qu'est la jambe si c'est trop. Donc, soit qu'est la jambe ou soit bras, jambes opposées. Ouvre et ferme. Et encore. Deux. Et un. Et on repose. Ré. Montez. La jambe opposée. Le bras opposé. Et encore. Cinq et cinq. C'est d'abord. Et cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On change. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. On réaligne bien les pieds. Et on ouvre. Et on ferme. Inspirez. Et espirez. Encore. Encore. Ouvre. Ferme. Encore. Deux. Et un. Et on repose. Mais là. Placez les mains de ce côté. Accrochez les orteils. Faites-moi un petit demi-tour. Et allez vous placer au sol. Vertèbre. Après vertèbre. Donc, on rentre bien les ventres. On se replace au sol. On pose bien la tête. Et là. Rentrez les ventres. Activez bien les plâches. Et bien l'inspire. Pressez bien les épaules. Et on remonte. Les deux jambes au même temps. Bien la chaise renversée. Alors, inspirez. Tendez les bras au-dessus de la tête. Posez les pieds au sol. Inspirez. Et revenez. Et encore. On inspire. On expire. Inspirez. Reposez les pieds au sol. Inspirez. Ralenté. Et encore. Inspirez. Inspirez. Un quart deux fois. Inspire. 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 Et on reste. Restez bien sur les 90 degrés. Inspirez. Et à l'inspiration, montez la tête des épaules. Regardez les nombrils. et puis reposez la tête au sol. Inspirez. Inspirez. Alors, si c'est trop, rappelez-vous, vous pouvez toujours placer les mains derrière la tête pour bien supporter la tête. Et encore. Inspirez. Inspirez. Expirez. Et remontez. Inspirez. Reposez la tête. Inspirez. Et la tête des jambes bien loin au même temps. Inspirez. Reposez la tête au sol. Inspirez. Changez les jambes. Votre bien. Montez toujours. Et toujours les bras, les mains qui supportent la tête. Si vous voulez. Inspirez. 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 Sous prochaine, si vous pouvez, inspirez. 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 Reposez la tête. Inspirez. Tenez bien les deux jambes. Prenez votre temps. Inspirez. Inspirez. En inspirant, on repose la tête au sol. On rallie bien la colonne à chaque fois. Et on inspire, on tend les deux jambes. Et la sous prochaine, supportez la tête. Et à l'expiration, coude, jambe opposée. Inspirez. Inspirez. Alors là, essayez de brantir les deux jambes. Activez les fessiers sous la jambe qui est tendue pour bien étirer les fléchisseurs des hanches. Et vous pouvez reposer au sol et changer. Inspirez. Inspirez. Et encore. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et de là, de suite, reposez la tête. Alors, je vous rappelle, si vous avez besoin, vous placez les coussins sur le bassin pour supporter bien le bassin. Remontez la tête. Faites-moi un petit bicycle. D'abord, alignez bien les jambes. Un, deux, et un. Changez les sens, c'est cinq. Et quatre, trois, deux, et un. Resserrez les talons ensemble. Pieds envers. Rélâchez les orteils. Tendez les bras. Regardez les ombres. Et on y va enjeu de. Inspirez, cinq. Expirez, cinq. Reposez la tête au sol sur cinq. Et puis remontez sur cinq si vous avez besoin. Encore. Cinq inspire. Cinq expire. Bras bien tendu. Cinq inspire. Cinq expire. Continuez, continuez. Inspirez, cinq. Expirez, cinq. Inspirez. Expirez. Deux dernières. Et puis attrapez les jambes derrière et remontez vertèbre après vertèbre. Alors vous allez déplacer les coussins bruns derrière les bas de dos. Déroulez la colonne pour vous placer au sol. Tendez les bras au-dessus de la tête. Ventre, toujours rentré. Et puis remontez. Up and over. Et tirez-vous vers l'avant. Gardez les scoops. Et déroulez la colonne pour descendre vertèbre après vertèbre. Inspirez. À l'inspiration, toujours une jambe à la poitrine. Ou les deux jambes au sol. Et on redresse. On part vers l'avant. Gardez les scoops. Déroulez la colonne, repartez vers le sol. Inspirez. Inspirez. Et un quart. À peine on veut le sépire. On part vers l'avant. On arrondie les dos. On déroule la colonne, repartez au sol. Inspirez. Et on respire. Remontez, remontez. Et à l'avant. Et un quart. Deux. Et un dernier. Posez-vous au sol. Fléchissez les genoux. Posez la tête. Alors, ça c'est l'option facile. Et puis, vous allez toujours remonter avec les jambes à la poitrine. Sinon, tomnez bien les jambes. Partez vers l'avant. À l'expiration. Commencez à repartir en arrière. Fléchissez les genoux. Posez les bras au sol. Et partez vers l'arrière. Vous pouvez toujours garder les jambes fléchies. Et dérouler la colonne pour remonter. Et à nouveau. Partez vers l'avant. Et déroulez. Fléchissez. En même temps, repartez arrière. Et un quart. On roule. On étire. Un peu, un peu. Arrondissez. Et déroulez la colonne. Fléchissez les genoux. Partez arrière. Et hop. Et left. Arrondissez. Très bien. On le fait encore deux fois. Déroulez, déroulez. Fléchissez les genoux. Partez bien arrière. Et tirez bien les dos. Et délai. Roulez tout doucement. Hop. Arrondissez. Et une dernière. Déroulez la colonne. Alors, pour qui ne veut pas aller en arrière. Reposez les basses en le sol. Et vous allez juste, mais faire des petites cercles. Avec les deux jambes en même temps. Sinon. Délai. Délai. Partez arrière. Écartez les jambes. Déroulez la colonne. Vertèbre après. Vertèbre. Resserrez. Et repartez arrière. Et encore. On écarte. On déroule. On repose. On serre. Et on repart arrière. Hop. Dernière fois. Et on change. Des sens. Hop. On repartez arrière. Serrez. Hop. Et petit dernier. Très bien. Très bien. Des là. Remontez la tête. Tirez une jambe à la poitrine. Et l'autre jambe se place au sol. Et puis, on repose bien la tête. Et on part. Un bas. Et un haut. Down. Hop. Down. Hop. Et quatre. Et cinq. Même jambe. Cinq et cinq serres. Toutes petites. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Changez de sens. C'est cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Et puis, bien là-bas. Et bien sous côté des gros serres. Et quatre. Croisez les mêmes. Sous côté opposé. Si vous voulez. Sans bouger les bassins. Et deux. Donc, les bassins bien stables. Placez les mains sur le bassin si vous voulez. Chavez des sens. Et cinq. Quatre. Et trois. Et deux. Et un. Et on repose la jambe au sol. On remonte la jambe opposée. On remonte la tête. On tire bien à la poitrine. On repose tête-épaule. Et on y va. Et cinq. Monte. Quatre. Et trois. Deux. Et un. Et des toutes petites serres. Et cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. On change. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. On descend vers l'avant. Et on remonte sous le côté. Deux. Trois. Et quatre. Et cinq. Et on change dessin. C'est cinq. Quatre. Et trois. Deux. Et un. Et on remonte. Une genou à la poitrine. On remonte tête-épaule. On tente l'autre jambe bien à la diagonale. Et on y va. Single leg stretch. Et un quart. Et quatre. Trois. Deux. Et les deux. Tirez les deux jambes à la poitrine. Double leg stretch. Inspirez. Tendez vos jambes. Et inspirez. À nouveau. Si vous voulez poser la tête au sol. Tirez vos bras et jambes. Et puis remontez la tête et les épaules. Et encore. On inspire. Et on inspire. Inspirez. Inspirez. Dernière fois. Inspirez. Et à l'inspiration. Six heures. C'est. Encore. Encore. Tirez, tirez. Et huit. Et huit. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. On resserre les deux jambes. On repose la tête au sol. Alors, si vous voulez aller replacer les bassins, les coussins sous-bassins. Posez les bras les longues du corps. Et lower. And lift. L'important, c'est de ne pas creuser les bas du dos. Les ventres ne se gonfent pas. En fait, rien ne bouge sauf les jambes. Des toutes petites mouvements. Ou un mouvement grand. Inspirez. Inspirez. Dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, fléchissez les genoux. Supportez la tête. Allez. Bien d'un côté. À l'autre. Travaillez les obliques. Et inspirez. Et inspirez. Et à nouveau. Et quatre. Trois. Deux. Et un. Et on repose. Enlevez les coussins si vous l'avez. Et tirez à nouveau vos bras et jambes. Restez quelques instants. Et puis, soit un genou à la poitrine. Ou soit vous déroulez la colonne. Vertèbre, repère le vertèbre. Et vous remontez assise. Alors, jambes fléchies ou tendues. Asseyez-vous sur quelque chose. Si vous avez besoin. Rentre les ventres au maximum. Et puis, enroulez-vous vers l'avant. Vertèbre, après vertèbre. Inspirez, remontez, remontez. Et espérez. Et... Alors, essayez de continuer avec l'activation des abdos. Je veux dire, les abdos restent bien actifs. Et quand vous continuez à sentir que les abdos travaillent au maximum. Parce que le ventre est rentré. Les nombrils partent toujours vers l'arrière. Et... Les abdos vous permettent de vous étirer un peu plus. Montez les jambes vers le plafond pour aller un peu plus loin si vous voulez. Et inspirez. Inspirez, remontez. Et tirez-vous. Et à l'expiration, à nouveau. Inspirez. Inspirez, remontez. Et reposez. Fléchissez les genoux. Petit vol et lacubre. On arrondit bien les dos. On part arrière. On remonte. Et encore. Arrondissez. Remontez. Et mobilisez bien les dos. Massez bien les dos. Encore deux. Regardez les nombrils. Et un. Et là. Redressez les dos. Inspirez. Arrondissez. Roulez arrière. Et puis, redressez à chaque fois. Et encore. On arrondit bien l'arrière. Et on redresse. Encore deux. Et puis, continuez à faire les mêmes mouvements sans bouger les jambes. Mais un jamb écarté et un tout en tenant les mollets. Inspirez. Inspirez. Redressez. Connectez bien les omoplates. Tiens. Arrondissez. Inspirez. Et hop. Redressez. Redressez. Encore deux fois. Hop. Et dernière. Left, left, left. Et tirez les deux jambes. Inspirez. Réfléchissez. Expirez. Et encore. On inspire. On redresse. On garde les omoplates bien connectées. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Un dernier. Déroulez la colonne pour vous placer au sol. Posez bien la tête. Alors, dès là, placez les bras les longs du corps. Fléchissez bien les genoux si vous avez besoin. Et puis, partez vers l'arrière. Et vertèbre, après vertèbre. Reposez le bassin au sol. Et encore. Bien vers l'arrière. Talon bien serré. Déroulez la colonne. Replacez au sol. Encore un. Délan. Partez légèrement sous-côté. Déroulez la colonne. Placez-vous au sol. Et remontez. Sur le côté opposé. Et puis, on change de sens. On le fait quatre fois. D'un côté. À l'autre. Dernière. Et revenez au milieu pour le dernier. Réalement bien remonté. Passez les mains sous-côté. Et un petit. Lémit-toi. Un petit flip-over. Et vous allez vous placer au sol. Alors, je vous conseille toujours les coussins sous le bassin. Et vous allez bien vous placer au sol. Posez bien la tête. Les mains sous les épaules. Serrez les coudes. Posez bien les jambes à inspirer. Et à l'expiration. Montez la tête et les épaules. Sans creuser les bas du dos. Alors, c'est soit un tout petit mouvement. Soit vous allez un peu plus loin. Mais toujours avec le ventre rentré. Et sans creuser. Les bas du dos, ça ne doit pas faire mal. Vous ne pouvez pas sentir. Aucune sensation au niveau du bas du dos. Juste le haut du dos qui fait une extension. Et puis, un dernier. Pour mon tête-épaule. Si vous pouvez, remontez les jambes. Activez bien les fessiers. Et tirez les fléchisseurs des hanches. Encore deux. Et un. Et délai. Arrondissez les dos. Partez l'arrière. Redressez. Repartez vers l'arrière. Et encore. On arrondit vers l'arrière. On redresse. Dernière fois. Arrondissez. 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 Accrochez les talons. Et tirez. On remonte les bassins. On redresse. Et délai. On fait un petit demi-tour. pour se déplacer au sol. Et puis, on fait un petit mouvement des jambes. Je vous conseille. Je vous conseille de vous placer vraiment au bout du tapis pour glisser les pieds au sol. Pour que les sols glissent un peu plus. Vous pouvez aussi placer quelque chose. Je vais dire la serviette. Si ça glisse assez. Si ça glisse assez, de la glisser vers l'avant, vers l'arrière. Alors, dès là, on s'assoit bien aligné. Donc, redressez-vous bien. Et attrapez derrière la tête pour un net pull. Donc, avec les doigts, on attrape la mâchoire. Et puis, on tire bien. Inspirez. Dos. Bien aligné. Et à l'expiration. Arrondissez vers l'arrière. On tire vers l'arrière. Inspirez. Redressez. Partez vers l'arrière. Arrondissez bien. Et déroulez la colonne. En même temps, tirez les jambes vers vous. Et puis, à la montée, glissez les pieds vers l'avant pour remonter. Alors, vous pouvez toujours placer votre serviette au niveau du badudo. Et encore, on redresse. On tire bien les jambes. On inspire. On inspire. On les tire. Va voir. On redresse. Partez en serrière d'abord. Et puis, ramenez les jambes avec vous pour repartir au sol. Et remontez. Même avec les bras d'adjuvés vers l'avant, vous vous redressez. Vous rattrapez la tête. Et puis, tirez vers l'avant. Comme un spine stretch. Mais vous étirez aussi la cervicale. Inspirez. Partez en serrière. Et expirez. Ramenez les jambes avec vous. Et partez en bas. On inspire. On se remplace. Et on expire. Remontez. Et en fait, les mouvements de jambes, ça vous aide à accompagner les mouvements. Inspirez. Et expirez. Partez arrière. Arrondissez. Glissez. Et dernière petite fois. Redressez les jambes. Bras derrière les oreilles. Au bras tendu. C'est à vous. Allez, allez. Hop. Et tirez. Vraiment. Remontez. Partez en serrière. Et vous pouvez dérouler la colonne. Posez-vous au sol. On va replacer bien les pieds. Donc on va replacer bien les tapis. Et de là, remontez les bassins. Vertèbres après vertèbres. Inspirez. Pressez bien les genoux vers l'avant. Et à l'expiration, déroulez pour descendre. Retrouver les neutres. Inspirez. Remontez les bassins. Inspirez. Reposez au sol. Et d'un cas. On monte les bassins. On inspire. On espère. On repose. On monte les bassins. On inspire. On espère. On repose. Et dernière fois. Inspirez. Montez. Et restez. Tendu le jambe. Au plafond. Reposez. Changez. Et on repose. Et d'un cas. Hop. Hop. On repose. Lift. Et d'un. Lift. Lift. Et d'un. Encore. Deux. Et un. Et on reste. Alors, dès là, presser les bras au sol. Cinq et cinq. Serre les cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Changez les sens. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Reposez. Et changez. Le jambe reposez. On étire bien. On y va. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Changez. Cinq. Quatre. Trois. Trois. Deux. Et un. Et reposez. Déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Tendez les deux jambes à inspirer. À l'expiration. Faites-moi un jour là. Pour vous réplacer. Alors, dès là. Soit vous restez à jambes à deux. Avec les pieds bien serrés, les talons bien serrés, ou soit les jambes bien serrés, et puis inspirez, remontez bien les bras et replacez les bras en chandelier, et puis derrière la tête, comme on a fait tout à l'heure. Attrapez bien, tirez bien, inspirez, et à l'expiration. Petit twist. Essayez de garder les coudes dans la même position. Donc, vous allez parler, resserrer, mais vous gardez bien la position. Vous aurez peut-être un mouvement plus petit que d'habitude, c'est pas grave. Et là, inspirez, expirez, inspirez, expirez, et expirez, deux dernières. Inspire, expirez, et inspirez, expirez, et on repose. Replacez-vous, arrondissez le dos, remontez les deux jambes, et attrapez les chevilles. Et alors, dès là, on roule, soit à l'arrière, dans cette position, ou sinon, on roule, remontez les deux jambes, et remontez. Et encore, roulez l'arrière, et hop, arrondissez, remontez, remontez, encore deux fois. Hop, et dernière, et on reste là, un teaser, remontez bien la poitrine, switch, 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 et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un. Dès là, déroulez la colonne, posez-vous au sol, posez les bras, les longues du corps, partez. Un roll over, et puis, remontez, et encore. Et encore, on arrondie, on part en arrière, et on remontez, soit jambes tendues, soit jambes fléchies, et encore. On repart en arrière, on pose les pieds, si vous pouvez, et hop, un quart deux. Et hop, et hop, dernière fois. Hop, et dis là, faites-moi un gros cerf, posez les bras au sol, fléchissez les genoux, remontez bien la poitrine, switch, 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 et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, et on repose. Faites-moi un petit demi-tour, on se place à quatre pattes d'abord, et on va se replacer au sol. Donc, à quatre pattes, étirez, posez les bastions sur la serviette, montez les bras au-dessus de la tête, décollez les pieds, partez en swimming, qui est avec les jambes, ou jambes et bras. Inspirez-le-toi, 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 et reposez. Et puis, mains sous les épaules, on repousse les sols, et on se place à gainage. Alors, bien aligné de la tête au talon, restez bien, et puis, décollez un pied, et puis l'autre, et encore, 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 deux, et un, Et on repose, on arrondit, on étire arrière, on réaligne, on replace, et puis, hop, montez. Alors, pour faire ça, vous pouvez poser les genoux au sol, par contre, pensez bien à placer une serviette sous les genoux, pour ne pas vous faire mal. hop, tirez, tirez, et changez, hop, remontez, replacez-vous, hop, tiens, hop, tiens, et dernière, hop, on reste là, et on va s'asseoir, et on est sur la pose du side-band. Alors, soit vous gardez les pieds ensemble, connectez bien les chevilles, et gardez les pieds, les hanches, et les épaules sur la même ligne, soit vous serrez les genoux, alors là, c'est plus facile, bien évidemment, et posez les coups de sol, si vous avez besoin. On fait cinq, on expire, on inspire, on pose, on expire, et trois, et quatre, et cinq. Là, restez, remontez les bras, et allez toucher les chevilles, inspirez, ouvrez bien, expirez, touchez les chevilles, et encore. Et encore, on ouvre bien, on connecte bien les chevilles, serrez les genoux si vous avez besoin, ouvrez bien, inspirez, et à l'expiration, on fait cinq side-band, comme un arc-en-ciel, suivez la même ligne, imaginez que vous êtes contre un miroir, et trois, et quatre, et cinq, restez là, ouvrez bien vers l'arrière, et puis, touchez, et encore, on ouvre, et trois, et quatre, et cinq, et puis, remontez, replacez-vous, sous-gainage, Alignez, remontez, remontez les bassins, marchez arrière avec les mains, attrapez les chevilles, relâchez tes épaules, et puis marchez, on va faire une petite série de push-ups. Alignez bien de la tête au talon, posez les genoux au sol, serrez les coudes, et cinq, quatre, trois, deux, et un, on réaccroche les orteils, on remonte les bassins, et à nouveau, on marche vers l'arrière, on attrape bien les mollets, et délai, fléchissez les genoux, relâchez tes épaules quelques instants, remontez, 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 réalignez, alors, posez les genoux au sol, croisez les jambes, et on va terminer, ainsi, donc, réalignez-vous, serrez les talons, plongez avec les mains à l'intérieur des genoux, ou attrapez, simplement, derrière les genoux, trois, deux, un, clap, abondissez, partez arrière, ramenez, trois, deux, un, inspire, expire, trois, deux, un, inspirez, expirez, trois, deux, un, et un tout dernier, roulez arrière, replacer, posez la tête, et restez, quelques instants, sur un petit heavy baby, massez d'un côté à l'autre, si vous voulez, voilà, restez là, quelques instants, prenez des grosses inspirations, d'inspiration, et on a terminé, et, donc, quand vous voulez, vous roulez sur le côté, et puis, vous vous redressez, roulez les épaules à l'arrière, inspirez, espirez, et voilà, merci, bravo, et voilà, merci, bravo,